Et vous êtes toujours au bon endroit pour suivre les dernières informations économiques. On va retrouver Bernard Pazeslo pour les Market Movers. Bonjour Bernard. Bonjour. Vous êtes le fondateur d'Ewinvest et on va faire avec vous une spéciale tech américaine ce matin parce que, évidemment, c'est un secteur qui bouge beaucoup ces derniers temps. Alors on va commencer par évoquer une première valeur avec vous dont on parlait il y a trois mois. Il s'agit d'Intel. On évoquait une situation inquiétante pour l'ex-star de la tech américaine. Le fabricant de semi-conducteurs était quasiment absent de l'intelligence artificielle. Alors Bernard, un retournement de tendance s'est-il produit depuis ? Alors écoutez, à l'époque, je m'en souviens bien, donc je vous mettais vraiment en garde sur le fait que la valeur était en train de dessiner une configuration de retournement à la baisse assez puissante. Et je vous proposais des objectifs baissiers. Donc la valeur évoluait entre les 42 et les 45 dollars. Et je vous proposais une configuration baissière avec des objectifs baissiers aux alentours des 32 dollars. Donc une baisse quand même plus que significative de plus de 25%. Tout simplement, en fin de semaine dernière, depuis lors, la valeur baissait, baissait, baissait. Elle avait enfoncé un premier support à 39,9. Elle poursuivait sa baisse. Et en fin de semaine dernière, les résultats sont tombés. Très mal vus, très mal appréciés par les marchés. Et la valeur est venue vraiment taper cette zone des 32-31 dollars que je vous proposais il y a maintenant déjà plusieurs semaines. Et cette zone est très intéressante. Alors ce n'est pas pour faire l'investisseur contrariant. Mais on est sur une entreprise qui tente de se renouveler. C'est-à-dire une entreprise qui est en train de modifier, de changer totalement son modèle économique. Et surtout une entreprise dédiée aux puces, dédiée aux microprocesseurs. Et qui voit bien que tous ses anciens concurrents l'ont dépassé, l'ont écrasé. Et voit bien que son business model et que les puces qu'elle produit ne sont pas du tout en phase avec ce que recherchent aujourd'hui les entreprises. Donc elle est en train de changer de modèle économique. Et cela a un coût financier. Cela a un coût en investissement. Et cela a un coût commercial. Et donc c'est tout à fait légitime que depuis maintenant plusieurs trimestres, les résultats ne soient plus là. Mais probablement qu'on est vraiment en train de changer d'époque. Alors est-ce que ce pari qui est un pari industriel avant tout sera réussi ? On le saura dans les mois et trimestres à venir. Mais ce qui est certain, c'est que sur le plan technique, que la valeur a vraiment suivi le schéma que je vous proposais. Et là, elle est potentiellement en train de s'appuyer sur une zone support autour des 30-31 dollars qui pourraient, devraient tenir. Alors si ce niveau-là tient, ça pourrait être la base d'un rebond puissant dans les mois et les trimestres à venir. Si ce niveau-là ne tient pas, ça voudra dire probablement que le pari industriel qui est tenté par le management est en train d'échouer. Et donc probablement que l'on retrouverait à ce moment-là la valeur beaucoup plus bas. Mais en attendant, moi je pense qu'alors que j'étais baissier négatif sur cette valeur depuis de nombreux mois, je pense qu'il est temps de commencer à se réintéresser et à surveiller ce que va faire la valeur et donc ce que vont faire les investisseurs vis-à-vis de cette valeur. Déjà, on peut constater que la journée, alors que c'est un gap baissier puissant, la journée a dessiné ce qu'on appelle un doji et que la clôture a été légèrement plus haute que l'ouverture. Donc il y a des premiers signaux sur la journée, donc c'est à confirmer sur la journée, c'est à confirmer sur les semaines à venir. Mais autant j'étais baissier sur les fois précédentes, autant là désormais je passe en surveillance et potentiellement en surveillance à l'achat sur cette valeur.